Nous sommes nombreux à nous questionner sur l'état du monde et sur les grandes transformations actuelles. Et si vous écoutez ce podcast, vous faites sans doute partie des gens qui veulent aller au fond des choses. Mais le problème est que quand on commence à mieux observer ce qui est en train de se passer, et ce qui risque d'arriver demain, on est bien souvent envahi par tout un tas d'émotions que l'on peut avoir parfois du mal à gérer. Cherline Schmerber, que je reçois dans cet épisode, est practicienne en psychothérapie, spécialisée sur l'éco-anxiété, la solastalgie, et ses nouvelles souffrances liées à la dégradation de nos environnements. Cet épisode est important pour moi car, via Sismic, je parle de sujets pouvant parfois déclencher ce type d'émotions chez certains d'entre vous. J'espère donc que vous trouverez ici des pistes de réflexion utiles pour traverser au mieux cette phase de prise de conscience. Je suis Julien Devorex, et Sismic est un podcast pour prendre de la hauteur de vue sur les grands enjeux de notre époque. Vous trouvez comme toujours les notes détaillées de tous les interviews sur sismic.fr. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast, sur Youtube et bien sûr la newsletter dont vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous, et soutenez Sismic en laissant une note sur Apple Podcast ou en faisant un don sur Patreon pour rejoindre la communauté. Merci et très bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Charline. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de parler avec moi. Bienvenue sur Sismic. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors oui, je suis praticienne en psychothérapie installée à Montpellier. J'accompagne tout type de problématiques, mais je me suis néanmoins un peu plus spécialisée sur la question des souffrances psychiques qu'on peut ressentir par rapport à l'état du monde, ce qui est l'éco-anxiété, la solastalgie. Et je suis également apprentie guide en Shinrin-yoku. C'est tout ce qui est bain de forêt et qui favorise la reliance avec le vivant. Bain de forêt. Ok, on pourra revenir là-dessus à la fin, je suis assez curieux. Comme souvent, j'aime bien commencer par définir de quoi on parle, par poser le cadre. C'est ce que j'essaie de faire avec la plupart des invités. Et dans notre cas, c'est d'autant plus pertinent qu'il y a un fouillis sémantique. Tu as déjà évoqué plusieurs mots, qui est intéressant de démêler avec un fouillis avec plein de termes qui se ressemblent pour parler de ces nouvelles souffrances psychiques qui sont assez propres à notre époque. Donc il y a l'éco-anxiété, il y a la solastalgie, on parle de dépression verte, d'angoisse climatique, de burn-out écologique, etc. Et j'ai découvert un terme que je crois tu as inventé, qui est la collapsalgie ou l'effondralgie pour les amoureux de la langue française, qui se veut, je crois, plus large que les autres. Quels sont les différents concepts qui se cachent derrière ces mots ? Et est-ce que c'est important de comprendre ces nuances ou finalement, en gros, c'est un seul phénomène dont on peut parler de manière assez large ? Alors effectivement, il y a différents termes qui sont utilisés et qui sont souvent un peu employés les uns pour les autres, mais il y a néanmoins des différences. Le plus utilisé, en tout cas celui qui a été le plus repris dans les médias, c'est la notion d'éco-anxiété. C'est la notion qui est la plus ancienne, elle date de, je crois, du début des années 90. C'est un terme qui a émergé dans la sphère publique. C'est l'isalef qui l'avait utilisé pour la première fois dans un article de journal. Solastalgie, c'est un peu plus récent, c'est un terme qu'on doit à Glenn Albrecht, qui était philosophe de l'environnement. C'est un prof en développement durable, il était prof en développement durable à l'université de Murdoch. Et la différence entre ces deux termes, donc éco-anxiété et solastalgie, moi je la place vraiment dans la temporalité de l'expérience que vit le sujet. C'est-à-dire que pour l'éco-anxiété, c'est une détresse qui est prospective, on se place du côté de l'avenir, alors que pour la solastalgie, c'est rétrospectif. Alors si on rentre vraiment dans le dur des définitions, la psychiatre américaine Liz Van Susteren, elle parle pour l'éco-anxiété d'une forme de stress pré-traumatique. Alors c'est une notion que je trouve très intéressante et je pense qu'on pourra y revenir ensuite. C'est une souffrance prospective qui est déclenchée par une projection vers l'avenir et qui est en lien avec la prise de conscience écologique. Donc ce qui est nouveau, c'est pas tant le ressenti de l'anxiété, mais c'est plutôt la cause qui la génère et on verra que c'est vraiment en lien avec tout un ensemble de facteurs par rapport à l'état du monde. La solastalgie, c'est un peu différent, c'est un phénomène que Glenn Albrecht a pu étudier chez les fermiers de la vallée de Lunter, qui voient leur cadre de vie et leur milieu naturel se retrouver profondément dégradés par l'exploitation de mines de charbon à ciel ouvert. Et en fait, Glenn Albrecht, il met en corrélation l'expérience de la perte de cet environnement connu et l'émergence d'une détresse psychique qu'il appelle donc solastalgie. Et si on revient à l'étymologie du mot, solastalgie, c'est fait du terme latin solatium, qui veut dire réconfort, et du terme grec algie, qui est relatif à la douleur. Donc, la différence par rapport à la nostalgie, c'est qu'il renvoie à un lieu qu'on a quitté dans la seule nostalgie. On est toujours dans l'environnement et c'est cet environnement qui se dégrade, qui nous amène à ressentir cette forme de détresse psychique. Ok. Et la collapsalgie, alors ? Alors, la collapsalgie, en fait, ça a émergé d'un processus d'écriture. J'ai écrit un mémoire clinique sur l'éco-anxiété et la solastalgie, et je jonglais beaucoup entre les deux. Et alors, j'utilisais la périphrase « nouvelles souffrances psychiques issues des effondrements en cours ». Et en fait, ce que j'ai pu constater chez les personnes que j'accompagne, c'est que ces phénomènes d'effondrement, ils provoquent souvent en miroir chez les individus un effondrement intérieur. Et moi, j'ai été beaucoup nourrie dans toute ma… Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans l'environnement plutôt anglo-saxon. Donc, le terme de « collapse » revient beaucoup. Après, bon, en France a émergé le terme de « collapsologie ». Donc, moi, il y avait vraiment cette notion un peu de « collapse » qui était assez présente et qui renvoyait vraiment à ce que je percevais chez certains patients. Donc, ça a émergé quelque chose de l'ordre de la souffrance, la douleur qui émerge du fait des effondrements et qu'on peut vivre aussi intérieurement, qui a donc donné pour moi naissance au terme de « collapsologie », qui est traduit en français par « effondralgie ». Et c'est peut-être plus parlant « effondralgie » parce que ça a moins consonance par rapport à la « collapsologie » qui peut être un peu stigmatisée par certains. Mais en tout cas, ce que je perçois, moi, c'est vraiment cet effondrement intérieur du sujet. Alors, ce n'est pas chez tout le monde, mais en tout cas, il y a vraiment un miroir entre l'environnement extérieur et ce qui se passe à l'intérieur du sujet. Oui, c'est ça. Et on va aller un peu dans les causes, mais c'est intéressant de créer ce nouveau nouveau parce que ça dépasse l'idée de l'effondrement de l'environnement ou de l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres phénomènes qui sont mêlés à ça. Il va y avoir aussi, si je comprends bien, une angoisse par rapport aux phénomènes de société, etc. Donc, tu es psychothérapeute, tu maîtrises donc les concepts. Et étant donné que, aussi, tu consultes et que, par ailleurs, tu as mené des enquêtes sur le sujet, on pourra y revenir, je voudrais qu'on mélange, durant cette conversation, qu'on mélange un peu tout ça pour naviguer entre la compréhension des clés théoriques qui est importante pour moi et ton retour d'expérience du terrain. Donc, ce sont des sujets psychologiques dont on parle. Et donc, évidemment, ce sont des histoires très individuelles. Et selon qui l'on est, où l'on vit, notre culture, évidemment, on ne vit pas les mêmes choses et on ne ressent pas les mêmes choses. Mais, comme souvent, il y a aussi des points communs entre les expériences des différents individus, notamment sur ce que vivent les gens dans une même communauté et qui plus d'est, enfin, dans un même pays. Et c'est aussi, d'ailleurs, pour ça qu'on est capable d'empathie et que, quand l'autre nous parle, on est capable de le comprendre. Si on prend la France, qui est ton terrain de jeu, et on peut laisser les auditeurs d'ailleurs extrapoler, qu'est-ce que vivent ceux qui viennent te voir et est-ce qu'il y a effectivement des patterns communs ? Et quels sont, par exemple, les types d'émotions et les causes qui sont les plus communes à ces émotions ? Alors là, je m'appuie sur déjà une enquête que j'ai faite fin 2019, entre septembre et octobre 2019. J'ai interrogé, j'ai eu un peu plus de 1260 personnes qui ont répondu. C'est une enquête qui est une enquête témoignage. Le panel n'était pas représentatif, c'est vraiment des personnes qui ont choisi d'y répondre de manière spontanée. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette enquête qui était donc sur l'éco-anxiété, c'est que j'ai interrogé les participants sur les différents types d'émotions qu'ils pouvaient ressentir en dehors de l'anxiété par rapport à l'état du monde. Et ce qui a émergé, c'est que pour plus de 83% des participants, il y avait d'autres émotions que l'anxiété. Et donc, je leur ai demandé d'expliquer ce qu'ils pouvaient ressentir. Et donc, il y a émergé 175 termes différents pour catégoriser un peu cette dimension émotionnelle. Donc, je n'aime pas catégoriser entre les émotions positives et les émotions négatives, mais néanmoins, il y avait quand même des tendances qui ressortaient. Il y avait 114 thèmes plutôt négatifs, comme la peur, la tristesse, l'inquiétude, le découragement, versus 61 termes qui étaient plutôt rattachés à un champ lexical plutôt positif, avec de l'envie, de l'émerveillement, de la joie. Et les cinq grosses tendances en termes d'émotions qui étaient majoritaires, c'était la colère, la tristesse, l'impuissance, la peur, et puis après, un peu plus à la fin, l'espoir. En sachant que la plupart des personnes, et c'est ce que je constate aussi chez mes patients, ressentent plusieurs ressentis, ce n'est pas juste un ressenti, c'est tout un mélange d'émotions. Donc, c'est pour ça que ça m'interroge un peu, et on est plusieurs psychothérapeutes à s'interroger sur le choix du terme d'éco-anxiété, parce que pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'éco-colère, d'éco-tristesse ? Pourquoi est-ce que ça a été juste le terme d'anxiété qui a été gardé ? Et donc, pour répondre à ta question par rapport à ce qui émerge beaucoup plus chez les patients, ça recoupe un peu avec ce qui était présent dans l'enquête. Moi, les gens qui arrivent souvent sont dans beaucoup de tristesse. C'est une tristesse très importante parce que c'est des gens qui sont généralement très, très connectés avec le vivant, avec les autres humains, avec les autres non-humains. Donc, il y a un fort sentiment de gâchis. C'est aussi des personnes qui peuvent travailler dans le domaine de l'écologie. Donc, dans le réel, elles voient potentiellement les espèces disparaître. Ce n'est pas juste des chiffres qu'on lit, c'est des choses qu'elles constatent. Donc, il y a vraiment une grande forme de tristesse. Il y a aussi beaucoup de colère. J'ai des gens qui arrivent, notamment encore plus du fait de la crise du Covid, où on a dû vivre une certaine privation de liberté. Donc, il y a une colère qui est pas mal adressée aux politiques, aux puissants, enfin, entre guillemets, aux lobbies, voilà, tout ce qui est un peu... Contre le système. Voilà, oui, tout à fait, le système. Et il y a aussi une grande colère du fait qu'on constate que souvent, les politiques savent, mais qu'ils n'agissent pas suffisamment. Donc, les gens s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'on fait rien, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas suffisamment. Il y a aussi une grande notion de culpabilité, parce que c'est des personnes qui sont très empathiques, hypersensibles, beaucoup. Donc, il y a une culpabilité par rapport à... assez globale quand on se place aussi, quand on regarde les autres pays, quand on sort de notre posture un peu nombriliste et qu'on regarde les pays du Sud, par exemple, qui sont déjà en train de vivre des effondrements. Un grand sentiment d'impuissance, avec toujours cette question de... Qu'est-ce que je peux faire, à mon échelle ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et aussi, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur parce qu'on voit aussi qu'on est dans un monde qui... dans lequel il y a du terrorisme, il y a une forme de violence, de montée des extrêmes. Donc là, on a vu aussi avec la crise du Covid, de la pandémie. Donc, il y a une atteinte aussi à certains besoins de base. Les gens ont peur de ça, de tout ce qui pourrait venir toucher un peu leur sécurité. Et une dernière tendance intéressante, c'est vraiment... Alors, ce n'est pas une émotion, mais c'est vraiment le sentiment d'urgence, en fait. Comme s'il y avait vraiment un compte à rebours, une espèce de tic-tac. Et puis, il faut un peu courir après le temps, en fait. Essayer de rattraper le temps. Et ça, c'est un sentiment qui est très, très présent chez les personnes que j'accompagne. OK. Donc, il y a plein de... Évidemment, il y a plein d'émotions. Ma question aussi, c'était sur les causes de ces émotions. Est-ce que, pareil, il y a un pattern ? Est-ce que c'est le trop plein d'informations ? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent sur le sujet climat et qui, du coup, sont confrontés à des choses où tu as parlé à l'écologie ? Qu'est-ce qui vient, est-ce que c'est dû à la société, à l'écologie, à la peur du futur, tout ça ? Alors là, si je m'appuie encore sur ce qui avait... Enfin, ce qui était sorti dans les résultats de l'enquête, parce que j'avais interrogé les gens sur les facteurs générateurs d'anxiété. Et ce qui était ressorti, c'était que, finalement, ce qui les inquiétait véritablement, c'était le fonctionnement global du monde. Donc, j'avais pu un peu faire six thématiques, classer les facteurs dans six thématiques. D'abord, la sphère individuelle, avec des gens qui s'interrogent par rapport à la nature humaine, l'isolement, la question de la mort qui revient souvent. Il y avait aussi toute la dimension de la sphère économique, avec potentiel crash boursier, situation vraiment économique, toute la dimension politique et géopolitique, toute la dimension sociale, avec les inégalités, les injustices, les menaces systémiques, avec potentiel guerre, les risques sanitaires. D'ailleurs, c'était sorti en octobre 2019, déjà, les craintes des pandémies. La montée des extrêmes, les atteintes aux besoins de base. Et enfin, effectivement, dernière thématique, c'est tout ce qui touche à l'environnement, bien évidemment. Mais ce qui était intéressant, et c'est ce que je constate aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'on se rend compte que tout est un peu interconnecté. Et ce n'est pas juste... Finalement, on peut rentrer dans un phénomène des co-anxiétés par le biais du réchauffement climatique, par exemple, et se rendre compte que finalement, il n'y a pas que ça, en fait. Et le regard global sur le monde va générer beaucoup d'inquiétudes. Et par rapport là, aux causes un peu plus précises de ce que je peux retrouver chez mes patients, il y a déjà... Moi, je travaille beaucoup avec le présent, avec ce qui est là pour les gens. Donc, c'est beaucoup la crise sanitaire. On est vraiment dans une période qui est très traumatisante. J'ai des personnes qui m'ont dit est-ce qu'on n'est pas dans une... Déjà dans ce collapse, dans une forme de répétition générale du collapse, avec toutes les maladies qui vont potentiellement émerger, sortir de la fonte du permafrost. Donc, il y a cette crainte un peu par rapport à ça. Il y a effectivement la question du futur que tu mentionnes très justement. C'est très, très difficile aujourd'hui de se projeter. On doit apprendre à vivre avec une notion d'incertitude qui est de plus en plus importante. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas, en fait. L'humain a besoin de se projeter. Et c'est très difficile pour les... Je le vois, j'ai pas mal de patients qui sont étudiants. Donc, ça remet en question beaucoup de choses. Est-ce que je peux rester dans les études que j'ai choisies par rapport à l'état du monde ? Est-ce que si j'ai commencé des études en finance, c'est une bonne idée de continuer à faire de la finance aujourd'hui ? Il y a aussi plein de phénomènes actuels avec vraiment la crainte de la montée des extrêmes et aussi des thèmes qui émergent par rapport à la question... Moi, je reçois beaucoup de personnes qui sont un peu à des moments charnières de leur vie. Donc, il y a la question des enfants qui émergent souvent. Donc, ça, c'est aussi une peur qui est là de... Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire des enfants dans le monde qui est là ? C'est vraiment une grosse thématique qui est récurrente. Et après, il y a toute la dimension, bien évidemment, qui est toujours un peu en toile de fond, qui est tout ce qui est environnement avec l'impact du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse les deux degrés, les points de bascule ? Ça va avoir quel impact sur les potentielles pénuries alimentaires ? Ça touche aussi les questions de... Est-ce qu'on doit déménager ? Est-ce que je dois... Est-ce que les gens vont être les futurs migrants climatiques de demain ? Enfin, les Français ? Donc... Non, mais c'est vrai. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui se disent mais où est-ce qu'il faut que j'aille habiter, quoi ? Où est-ce qu'il faut que j'aille habiter ? Je vois bien, c'est probablement des gens qui ont un peu trop écouté sismique, mais... Ou en tout cas, parmi ceux qui vont écouter, je pense que beaucoup de gens pourront se reconnaître, à mon avis. C'est pour ça que ça va être intéressant aussi d'aller un petit peu plus profondément là-dedans pour voir quels sont les différents cas, quelles sont les différentes étapes. Est-ce que... Tu as déjà commencé à dire, mais est-ce qu'il y a des différences notables entre les profils de personnes ? Ou alors, est-ce que finalement, tout le monde peut être touché ? Selon... Enfin, est-ce que ça dépend des générations ? Tu as parlé du fait que les jeunes pouvaient être plus touchés. Ça dépend de... Est-ce que tu as des profils types, un petit peu ? Alors oui, j'ai pu faire un peu trois typologies de patients qui arrivent... Enfin... Et ce qui peut être intéressant, c'est de recouper un peu avec la courbe de deuil aussi pour voir la dimension émotionnelle. Alors, j'ai trois profils de patients clairement identifiés. Le premier, c'est des patients qui arrivent comme un peu en burn-out écologique. C'est généralement des gens qui travaillent dans... Soit qui travaillent dans le milieu de l'écologie ou alors qui ont... qui peuvent être aussi militants et très investis dans ces causes, dans les causes environnementales et qui arrivent dans un état vraiment d'épuisement émotionnel, d'épuisement intellectuel et qui sont... Enfin, qui sont à bout de ressources, à bout de force. Et il y a vraiment... Ça peut même toucher. C'est des gens qui ont du mal à dormir, qui peuvent avoir du mal à manger. Ça peut vraiment toucher aussi la dimension physiologique. Et là, c'est des personnes qui arrivent vraiment un peu dans un stade de forte tristesse, de dépression et qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup... Enfin, un grand déficit en énergie. Autre profil de patients, ça va être les gens qui vont arriver dans ce que j'appelle un peu un éveil écologique traumatogène. C'est des gens qui ont pris conscience d'une manière assez soudaine que le monde dans lequel ils évoluent, finalement, il n'allait pas très bien à travers... Alors, ça peut être des personnes qui vont regarder une vidéo de Cyril Dion ou lire les livres de Pablo Servigne ou écouter Sismique, par exemple, et qui vont prendre conscience qu'il y a quelque chose qui déconne dans le monde actuel et qui vont vraiment traverser différentes phases qu'on retrouve vraiment dans la clinique du traumatisme avec un grand sentiment d'urgence. C'est des gens qui vont essayer de trouver le lieu où ils doivent aller habiter, être vraiment dans une forme d'impulsivité, dans une grande vérification. Des gens qui vont se dire « Mais en fait, est-ce que c'est vraiment vrai ? » Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans la rue en train de se dire « Mais c'est la catastrophe ? » Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas dehors ? » Vraiment, une grande phase d'interrogation, de remise en question et aussi de la colère. Aussi de la colère avec des personnes qui disent « Mais pourquoi est-ce que les politiques ne nous protègent pas alors qu'ils savent ce qui est en train de se passer ? » des choses comme ça. Donc, ça fait vraiment une forme de traumatisme chez les individus. Et dernier profil que je constate, c'est ce que j'appelle un peu les éveillés lucides. C'est des personnes qui ont toujours été un peu sensibles à la dimension environnementale. C'est potentiellement des gens qui ont été élevés par des parents écolos ou qui ont toujours vécu dans la décroissance ou qui ont été au contact de la terre, par exemple, et qui ont pu constater les transformations et être plus dans la solastalgie. Et ça, c'est des gens qui... Enfin, il y a plusieurs personnes que je recevais déjà parce qu'initialement, je reçois tout type de problématiques. Et j'ai eu plusieurs personnes qui sont arrivées en me disant dans des processus thérapeutiques qu'elles avaient enfin mis un terme sur leur ressenti et que le terme, c'était solastalgie. Et que finalement, c'était apaisant pour elles de comprendre, de mettre un mot sur cette espèce de décalage qu'elles avaient toujours un peu ressenti avec les autres, cette manière de voir le monde qui était un peu différente et qui leur faisait vraiment sentir parfois une certaine forme de décalage. Et eux, ils sont moins dans de la colère ou moins dans la tristesse. Ils ont vraiment traversé un peu toutes les phases de deuil. Ils viennent de plus loin. Oui, voilà, parce que ça a été un processus qui a été fait de manière plus graduelle. Donc, ils ne sont pas dans le même type d'émotion. Mais ce qui n'empêche pas, néanmoins, que c'est important de pouvoir prendre soin de ces différentes souffrances, bien évidemment. Donc, voilà, ça va être ça la typologie. Et pour répondre à ta question de est-ce que c'est plus des hommes, des femmes ou quel type de population ça touche, moi, je m'aperçois un peu que ça touche tout type de public. Ça touche plutôt une sensibilité, je trouve, et une manière d'être au monde. et c'est pour moi des personnes qui respirent un peu en harmonie avec le vivant, qui sont bien connectées plutôt qu'une question de genre, hommes, femmes. Et je vois que c'est un peu différent par rapport au résultat de l'enquête que j'avais faite où c'était beaucoup des femmes qui avaient répondu. Mais moi, dans ma patientèle, je reçois vraiment autant d'hommes que de femmes et en termes d'âge aussi, c'est des gens qui sont souvent à des moments charnières de leur vie qui vont avoir besoin de parler dans des phases d'études ou des réflexions de faire des enfants, de construire une famille. Mais c'est néanmoins des gens qui sont quand même qui se définissent elles-mêmes comme plutôt hypersensibles. D'accord. Et voilà, et en termes de milieu social, il y a à la fois des CSP+, et des personnes qui sont... Moi, je reçois des patients dans le cadre d'une association où les gens payent 8 euros la séance, donc il y a des gens qui sont en RSA et qui me parlent de ces thématiques-là. Donc, je trouve que ça touche beaucoup plus une question de sensibilité plutôt qu'un diplôme ou un âge. Après, évidemment, sur l'hypersensibilité, tu as aussi le biais qui est que ce sont des gens qui viennent te voir parce qu'ils ne vont vraiment pas bien. Et j'imagine que je dois aussi avoir des gens qui n'en sont pas encore au point d'aller consulter, mais qui sont traversés par des émotions un peu de cette nature, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité et arrivent à gérer ça différemment. Oui, bien sûr, et je pense qu'on n'est pas tous... La thérapie, ce n'est pas toujours quelque chose qui convient à tout le monde, donc c'est un panel qui, effectivement, il y a probablement plein d'autres gens qui ressentent ces émotions et qui les traversent différemment. Et puis, tu as aussi cette histoire de phase un peu que tu as mentionnée sur laquelle j'ai lu deux, trois choses. Est-ce que tu constates, toi, par rapport aussi à ce que la théorie va dire, peut-être que tu peux en parler, est-ce qu'il y a des étapes, des phases, en fait, par lesquelles, plus ou moins, tout le monde passe ? Qu'est-ce qui va déterminer et qu'est-ce qui va déterminer l'évolution d'une phase à une autre ? Tu parlais de gens qui sont rentrés plus tôt sur ces choses-là parce qu'ils étaient exposés à ça et qui, du coup, ne vivent pas la chose de la même manière. Là encore, est-ce qu'il y a un pattern ? Alors, il y a la question des étapes de Paul Schaeffurka qui se retrouvent beaucoup, effectivement. Alors ça, ça a été repris aussi dans un livre d'Alice Débiol qui est médecin de santé publique qui a écrit un bouquin sur l'éco-anxiété. Elle revient sur ces différents niveaux d'information et sur ces prises de conscience. Et effectivement, il y a plusieurs phases chez les individus. Et déjà, une première phase où on n'a pas trop conscience. Et après, il y a toute une échelle graduelle où on prend conscience de plus en plus de l'interconnexion des phénomènes et ça amène à ressentir différentes émotions et on traverse... C'est assez mélangé, je trouve, aussi avec la courbe de deuil, en fait. Donc, on peut traverser différentes émotions à partir du moment où on comprend qu'il y a une interconnexion entre les différents phénomènes qui peut amener à ressentir beaucoup d'impuissance. Et quand on arrive à la fin, la conscience que la situation englobe tous les pans de la vie et qu'effectivement, c'est un phénomène qui touche tout, on a tous des structures différentes. Ça peut faire que les gens retombent dans une forme de dépression et on est à nouveau dans un cycle de machines à laver. C'est Laure Noirat qui parle vraiment de ça dans son ouvrage « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Elle dit qu'on fait différents cycles. Et je trouve que ces thématiques-là, elles nous amènent à vivre différents processus. Je parlais aussi de la question du traumatisme. Il y a cinq étapes aussi comme dans ces niveaux de prise de conscience. Il y a cinq étapes. Là, je m'appuie sur les travaux d'un psychologue belge qui s'appelle Éric Dessoirs et qui est très intéressant et en lien avec cette forme de stress pré-traumatique qui est l'éco-anxiété dont je parlais tout à l'heure. Il y a plusieurs phases. La première, c'est une phase d'immobilisme avec une phase de choc, de sidération. Après, il y a une phase de mécanisme de fuite où on va tomber dans du déni, dans des mécanismes de défense. Là, on retrouve bien des choses en lien avec la prise de conscience écologique. Après, il y a une phase où on va chercher à combattre, à lutter contre le danger avec une notion de survie. Ce que je disais tout à l'heure d'essayer de trouver des solutions, de se dire où est-ce que je vais habiter, etc. Après, il y a une phase de soumission totale et d'impuissance d'où il y a une interconnexion des choses. On est face à une tâche qui est incommensurable et après, il y a une phase de rétablissement et de récupération où la personne réussit à se remettre en mouvement. D'où aussi le miroir, en tout cas, le parallèle avec les différentes étapes du deuil de Kubler-Ross, qui était une psychiatre héletico-américaine qui en avait défini cinq phases. Les cinq phases, c'était déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Et ça, c'était une théorie qui avait été faite par rapport à... Elle travaillait avec des personnes qui prenaient conscience de leur propre mort, du fait qu'ils allaient mourir, donc des personnes qui étaient vraiment saisies par l'annonce de leur propre mort à venir. Et ces différentes émotions-là, ces différentes phases, on les retrouve aussi par rapport à... On entend beaucoup parler aujourd'hui de faire le deuil du monde dans lequel on est. Je reprends ce que disait effectivement Lournois-là, le principe de la machine à laver. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas linéaire, en fait. Que ce soit les cinq étapes ou les différentes étapes, on voit qu'on y repasse, en fait. Moi, j'ai des patients qui arrivent des fois en me disant « Charline, je suis super déçue, je pensais avoir traversé la phase de colère et je vois que j'y suis encore. » Et les gens pensent que parfois, à partir du moment où on est dans l'acceptation, c'est bon, non, en fait. Et ça, c'est en lien avec le fait que la crise environnementale qu'on traverse est un traumatisme qui est actuel et prospectif et qu'on ne peut pas mettre derrière. Donc, on ne peut pas se dire « Bon, c'est bon, j'ai fait les différentes étapes et c'est bon, je suis guérie, ma résilience, c'est génial » et non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas linéaire qu'on vient revisiter et il faut vraiment se préparer à ça. Par contre, on peut mettre en place des ressources qui font qu'on tombe peut-être moins bas et voilà, c'est moins désagréable. Surtout qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, c'est-à-dire que tu as aussi le fait que, comme c'est prospectif, les choses bougent. Donc, là où on pensait avoir traité quelque chose, on peut être confronté à un nouveau niveau d'information ou quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas prévu qui fait que, en fait, ce n'était pas rentré dans notre deuil, entre guillemets. Et puis, d'autre part, nous-mêmes, on découvre plus d'informations sur le monde, ce qui rejoint aussi les étapes de Paul Schaeffourka, qui fait qu'on va rentrer dans un cycle pour pouvoir digérer la nouvelle information qu'on a pu retrouver et ça sera intéressant même tout à l'heure de parler de mon expérience personnelle mais je trouve que, effectivement, tu fais le parallèle avec le... Enfin, on a beaucoup fait le parallèle avec la courbe du deuil. Moi, ça m'a toujours questionné ce parallèle. Je me suis toujours dit comment, comment en fait, faire le deuil, comment proposer aux gens, parce que ça a été un petit peu ça par moments, comment proposer aux gens de faire le deuil de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, notamment dans le cas de l'éconxiété et donc d'une manière générale. Est-ce que ce parallèle est pertinent ? Est-ce que c'est vraiment utile en fait de parler de deuil ? Alors, c'est effectivement une des choses, une des solutions, en tout cas, un des processus qui est beaucoup partagé et remis en question par, enfin en tout cas, un de ses premiers invités, Vincent Mignoreau, dans l'ouvrage collectif de Manon Comaret et Pierrot Pantel. C'est un ouvrage qui est très bien qui s'appelle L'effondrement de l'empire humain. Il mentionne ça en fait. Comment est-ce qu'on peut faire le deuil de quelque chose qui n'est pas arrivé ? Je pense que la question, c'est plutôt justement la préparation psychologique à ce qui pourrait advenir. C'est une anticipation et si je fais le lien, j'ai souvent des patients qui me disent en fait, j'envie les gens qui sont dans le déni. Finalement, c'était plus confortable avant. Et ça, c'est le fonctionnement du traumatisme où on a envie de retrouver l'état précédent, l'état antérieur avant l'irruption de l'événement traumatique. Et effectivement, alors moi, ce que je dis, c'est qu'on peut se préparer à perdre des choses. On peut se préparer, on vit des deuils dans tous les cas, dans nos vies, on en vit de manière assez récurrente. Ce n'est pas forcément le deuil, ce n'est pas forcément la mort en fait, ce n'est pas forcément perdre quelqu'un, ce n'est pas forcément juste perdre des espèces. C'est tout un processus de... Ça peut être des séparations, ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, ça peut être un licenciement, ça peut être aussi toute la dimension écologique. La notion de deuil, elle est quand même assez large en fait. Ce n'est pas juste se dire bon, je fais le deuil de la planète qui est encore là. Et là, je m'en réfère beaucoup à... Je la cite souvent, mais parce que pour moi, elle est très inspirante. La psychologue, psychothérapeute Caroline Baker qui est américaine et elle, elle travaille beaucoup et je trouve ça absolument génial à chaque fois qu'elle fait sa réponse à toutes les questions sur comment est-ce qu'on se prépare. Elle a toujours son mot et le mot c'est grieve, grieve. Et grieve, en anglais, c'est deuil, faire le deuil. Et elle insiste beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, j'avais participé à tout un programme qu'elle avait fait sur ça en fait, sur le deuil. Comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement à perdre des choses ? Comment est-ce qu'on peut par anticipation ou en tout cas déjà constater les choses qu'on a perdues et les honorer en fait ? Les honorer de par notre tristesse et pas bloquer toute la dimension émotionnelle ? Je pense que c'est plutôt ça en fait. C'est plutôt laisser la possibilité aux émotions de s'exprimer, pouvoir être touché par des choses que le monde est en train de vivre. Et ce qui touche le vivant, ça nous touche aussi en fait. Donc je pense que la question du deuil, c'est plutôt ça. c'est se préparer à ce qui pourrait advenir et s'autoriser à se laisser toucher par les choses, pas bloquer la dimension émotionnelle plutôt que de se dire ok, je fais le deuil de la planète, ça non, je pense que c'est un peu plus large. C'est préparer une forme de résilience par rapport à ce qui pourrait advenir. Et on va y revenir parce que ça fait, j'imagine que ça fait tiquer pas mal aux gens aussi parce que derrière ça, en tout cas moi, ça me fait tiquer, c'est dans le sens où ça peut être compris ou incompris comme une forme de renoncement c'est-à-dire qu'on fait, on va pas traiter ça maintenant mais de se dire qu'il faut faire le deuil de ce qui n'est pas encore advenu c'est-à-dire que certains vont dire ah oui mais donc on se bat pas quoi. Donc on s'est déjà là, ça y est c'est déjà fini, il faut que je fasse le deuil et je baisse les bras et etc. Je veux qu'on parle de ça un petit peu plus tard. Pour rester sur ton expérience, je voudrais comprendre aussi quelle est l'ampleur du phénomène et comment tu le vois évoluer depuis que t'as commencé à traiter le sujet parce que c'est quelque chose qui a fortement augmenté que tu vois vraiment bouger autour de toi notamment depuis que que les sujets environnementaux sont beaucoup plus dans les médias mainstream que le Covid est là. Tu vois, ça représente combien de personnes et est-ce que évidemment ça ne touche pas que c'est pas un phénomène que francophone ou français. Quelles sont les nuances qu'on peut apporter selon le pays d'où l'on vient, la culture que l'on a, selon quand c'est une culture plus ou moins positive ou négative par rapport à sa vision du monde ? T'as un point de vue là-dessus ? Alors, par rapport à l'ampleur du phénomène, alors moi je tiens à dire que c'est vraiment... Je suis dans un partage d'expériences un peu terrain mais j'ai... Ça fait deux ans que je travaille sur ce sujet-là. Après, j'ai pas un... C'est vraiment un partage assez humble de choses que je peux percevoir. Mais je pense que dans les années à venir, il y aura... Enfin, j'imagine, et il y a beaucoup de mémoires qui sont en train de se faire sur ces sujets-là, de thèses. Donc, j'imagine qu'on aura une manière de quantifier qui sera peut-être plus précise que là, moi, ce que je peux partager qui est plutôt des tendances. Mais en tout cas, ce que je perçois, et ça, parce que j'ai créé une alliance française avec d'autres psy sensibilisés sur ces questions-là, c'est qu'on a de plus en plus de demandes par rapport à ces phénomènes d'éco-anxiété, de solastalgie, d'effondralgie. C'est vraiment une demande croissante qui est aussi en lien avec la crise du Covid que tu mentionnes. Et ça, c'est souvent lié au fait que là, on prend vraiment conscience des choses, quoi. C'est-à-dire que l'idée du réchauffement climatique, tant que c'est pas concret, quand c'est pas réel, qu'on le vit pas dans notre quotidien, on peut encore plus ou moins en faire abstraction, le mettre un peu de côté. Quand on le vit vraiment à travers les phénomènes de canicule qui sont des événements qui déclenchent chez moi plus de patients, enfin des appels entrants, ou encore la crise du Covid où les gens sont clairement impactés dans la dimension émotionnelle en fait, dans leur quotidien, ça va vraiment les toucher dans leur corps. Donc forcément, il y a des prises de conscience et il y a beaucoup plus de personnes qui sont tristes ou qui sont dans tout un besoin émotionnel d'accompagnement. Donc effectivement, moi je perçois que depuis l'été 2019 et après, depuis la crise du Covid, il y a vraiment une grande intensité de prise de rendez-vous par rapport à ça, probablement aussi parce qu'on en parle plus. l'éco-anxiété, ça a vraiment commencé à flamber dans les médias l'été 2019 ou peut-être un peu avant mais voilà, donc c'est des termes qu'on entend plus donc les gens commencent à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, il y a des personnes qui commencent à être identifiées, ça devient, à mon sens, plus important mais à voir en termes de quantification par la suite. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est un phénomène mondial, est-ce que c'est plus les Français ou les autres ? Ouais, alors j'avais lu un article du Guardian sur les populations, sur les Inuits, sur les populations indigènes en fait, eux, ils le vivent depuis beaucoup plus longtemps que nous en fait, il y a différentes populations qui sont amenées à ressentir de la solastalgie depuis beaucoup plus longtemps que nous et là, on voit qu'il y a vraiment un clivage dans le monde actuel entre les pays du Nord et les pays du Sud avec, tu vois, il y a des pays qui sont déjà considérés si on s'en réfère à la définition d'Yves Cochet comme des pays effondrés donc ces pays-là, les sentiments d'éco-anxiété et de solastalgie, je pense qu'ils les ont ressentis bien avant nous et là, j'ai juste envie de citer un bouquin de Nastasia Martin qui était élève de Descola pour sa thèse et j'ai repris juste une citation de son bouquin parce que je trouve que c'est très pertinent par rapport à cette question de est-ce qu'on le vit déjà dans les autres pays ou est-ce que c'est typiquement français ou quelle est l'ampleur du phénomène, elle dit une chose, elle dit j'ai compris une chose, le monde s'effondre simultanément de partout malgré les apparences, ce qu'il y a à Taïwan, c'est qu'on vit consciemment dans les ruines donc je trouve que cette phrase elle est assez parlante c'est qu'effectivement on est tous touchés en fait mais d'une manière différente et peut-être que nous en France on a encore la capacité beaucoup de tomber dans des mécanismes qu'on connaît bien on a tendance à se plaindre des choses un peu typiquement français et il y a d'autres pays qui le vivent d'une manière complètement différente mais pour moi on est tous touchés par ces phénomènes-là que ce soit les climato-sceptiques aussi les climato-sceptiques ils sont touchés mais leur réponse ça va être un mécanisme de défense qui est de l'ordre du déni une fois qu'on est exposé à la même information on va avoir des réponses forcément différentes selon à la fois nos différents biais notre biais culturel nos biais personnels etc tout à fait je voudrais qu'on parle de la question de la légitimité et de l'utilité de l'éco-oxiété ou de l'effondralgie je peux peut-être partager un peu avec toi mon expérience pour expliquer ce que j'entends par là moi j'ai commencé j'en ai parlé dans d'autres épisodes brièvement mais j'ai commencé mon questionnement sérieux sur l'état du monde il y a 6-7 ans en prenant vraiment conscience du coup des sérieuses dérives de notre système économique et social et surtout de la dangerosité de la gravité des questions climatiques écologiques énergétiques et je suis en fait vraiment passé j'ai découvert récemment en préparant l'épisode la séquence décrite par Sheffourka je suis vraiment passé par là c'est à dire que identification d'abord de quelques problèmes ensuite recherche de solutions potentielles qu'on trouve puis un désir d'agir puis identification d'un autre niveau supérieur qui me fait douter de sur quoi d'agir sur quoi agir donc du coup j'agis pas et finalement à force de creuser arriver à une vision assez systémique des choses qui me font dire qu'aujourd'hui que tout ce qu'on voit tout ce qu'on perçoit ce ne sont en fait que des symptômes d'un mouvement qui nous dépasse de par son échelle et sa complexité très très largement donc je vais pas m'étendre sur quoi que ça pourrait être intéressant même que tu me fasses une psycho une psycho-anxiété en direct une séance mais mon point c'est que c'est que d'une part je trouve ça complètement légitime le fait d'être d'être bouleversé et perdu quand on prend vraiment conscience de ce qui se passe et ou pourrait se passer dans les années à venir et que je ne comprends pas quelque part toutes ces injonctions à l'optimisme dans un contexte pareil et d'autre part je me pose tout de même la question de l'utilité à quoi ça sert tu l'étais un peu évoqué mais à quoi ça sert de devenir lucide sur tout ce qui se passe si en bout de course on en ressort totalement déprimé et que par ailleurs la mise en action qu'on va pouvoir trouver n'adresse pas vraiment la cause profonde puisque la marche du monde nous dépasse largement donc ça c'est la question de fond et j'ai une question annexe que je me pose forcément qui est à quoi ça sert d'aider les autres à devenir lucide comme je le fais là si c'est pour les déprimer tu vois ce qui pose aussi la question de l'utilité d'un mouvement comme la Collapso et on a d'ailleurs pas mal critiqué la Collapso sur ce point tu vois à quoi ça sert vous déprimez tout le monde est-ce qu'il faut c'est rester positif lucide etc comment tu comment t'articules tout ça toi alors moi je pense que c'est quelque chose qui permet de développer la notion de résilience émotionnelle en fait et effectivement la lucidité ça a un prix relativement désagréable parce que effectivement c'est triste de se rendre compte que le monde dans lequel on vit il est en train d'être profondément abîmé mais en même temps dans si j'en reviens à l'étymologie d'émotion c'est exmoveré c'est il y a du mouvement en fait c'est à partir du moment où on ressent des choses où on en prend conscience qu'on peut retrouver aussi un chemin vers l'action et c'est aussi et on le développera par la suite mais mais la notion de choix en fait à partir du moment où on sait vraiment on peut choisir d'agir et on peut choisir ou alors de n'en agir c'est tout à fait possible aussi mais et on peut transformer des choses je le vois vraiment comme ça moi la question de la lucidité c'est aussi pouvoir c'est reprendre du pouvoir quelque part aussi augmenter son la lucidité augmente notre pouvoir décision même si ça nous fait traverser des émotions parfois difficiles tout à fait ça donne une capacité d'action à partir du moment où on a réussi à traverser les différentes phases les différentes émotions et ça et ça permet vraiment ce que je disais aussi tout à l'heure de se préparer psychologiquement en fait et ça j'insiste vraiment là-dessus mais ça me semble essentiel c'est-à-dire que le jour où le monde s'effondre et que j'ai pas été un minimum préparé psychologiquement à ce qui peut advenir le choc il va être beaucoup plus massif que pour les personnes qui se sont dit ouais en fait peut-être que bon le monde va pas très bien et comment est-ce que je peux travailler sur ma sécurité intérieure de manière à faire que le jour où il y a tout ce qui se casse la gueule et bien je continue à rester stable donc c'est pour ça que je dis que la lucidité ça a un prix c'est désagréable mais ça permet de se préparer et de développer ce qu'on appelle la résilience émotionnelle donc ça c'est pas juste souffrir pour souffrir il y a une utilité et je suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'on en ressort complètement déprimé je pense que c'est une phase et que comme je disais tout à l'heure c'est linéaire c'est pas linéaire donc la dépression on va être amené à la ressentir à nouveau mais après il y aura de l'espoir parce que il y aura eu tu seras tombé sur telle ou telle initiative qui va te redonner de la joie et on a besoin aussi d'avoir des touches d'optimisme bien sûr je pense que c'est important de pouvoir regarder alors j'utilise toujours cette même image du verre à moitié vide à moitié plein dans les situations il y a toujours deux manières de voir les choses on peut regarder avec différentes paires de lunettes et souvent il y a des patients à qui je dis ça en fait alors quand ils ont vraiment besoin de rester dans le noir je les accompagne dans le noir de manière à ce qu'ils aient une main à laquelle ils puissent s'accrocher pour rester dans le désespoir mais être soutenus mais aussi je les invite à regarder aussi le positif il y a des choses qui se passent il y a des gens qui se mettent en mouvement et ça fait du bien de le voir aussi et de pouvoir aussi regarder les choses positives qui se font parce qu'il y a des choses qui bougent et que si on ne se raccroche pas à un minimum d'espérance et j'utilise à dessein ce terme d'espérance parce que dans l'espoir dans la racine il y a quelque chose de l'ordre de l'attente l'espérance c'est quelque chose qui est plutôt en mouvement et là je m'appuie sur ce que dit Johanna Messy c'est le titre d'un de ses livres donc voilà l'optimisme c'est important de mêler un peu les deux en fait d'avoir un regard lucide sur les choses mais de continuer quand même à vouloir se mettre en mouvement sinon ça ne sert plus à rien en fait et c'est la question du sens il faut on a tous besoin de trouver un minimum de sens et de sentir qu'on a envie de se lever le matin pour quelque chose l'humain a besoin de ça de trouver du sens quoi ça a été ton expérience personnelle ? alors moi je suis un peu tombée je dirais que je fais partie du profil un peu éveil écologique traumatogène je ne viens pas d'une famille écolo je n'ai pas été élevée avec des valeurs vraiment c'était présent mais pas massif donc moi ça a été il y a moins de 5 ans une personne de ma famille qui m'a mentionné avoir lu les rapports du GIEC et puis ça a été au cours d'une conversation téléphonique assez compliquée où j'ai pris vraiment conscience de tous ces phénomènes dont je n'avais pas conscience clairement fond des classes réchauffement climatique migrants climatiques enfin tous les points de bascule tout ça est venu m'impacter profondément et ça a été vraiment un choc en fait je me suis dit et ce que j'entends aussi souvent chez les patients c'est que je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans la rue là pourquoi est-ce que les gens ils ne sont pas tous en train de paniquer je ne comprends pas et ce qui a été difficile c'est que j'ai essayé d'en parler autour de moi et là j'ai vécu j'étais la cassandre en fait j'étais la cassandre j'étais la la porteuse de mauvaises nouvelles et il y a eu pour moi une forme de solitude et aussi c'était compliqué et je me suis interrogée vraiment sur quoi en faire j'ai eu toute une phase où je me suis dit bon ben je vais déménager je vais aller habiter à la campagne je vais faire de la permaculture je vais aller faire des formations des stages de survie non quand même pas mais voilà il y a eu toute une phase comme ça et puis après après à partir du moment où le sentiment d'urgence redescend je me suis vraiment posé la question de qui est-ce que je suis moi et qu'est-ce que je peux faire et par rapport à ça ben moi je fais un métier mon métier c'est de créer un espace pour l'autre pour que les gens ils puissent être accueillis dans leurs craintes dans leur espoir et je me suis demandé je me suis dit ben voilà ce que j'ai envie de faire ma manière d'être utile dans ce monde-là ça va être de pouvoir ouvrir un espace où les gens vont pouvoir partager leurs craintes par rapport à l'état du monde sans être jugé sans être pris pour un fou parce que je reçois beaucoup de gens qui arrivent en me disant ça en me disant ben j'ai parlé avec mon thérapeute mais il m'a dit n'importe quoi voilà j'ai pas été accueilli donc c'est ça qui m'a amené à me dire ok bon ben voilà c'est ma manière de répondre à la crise existentielle que j'ai vécu et qui m'a amené à me positionner là-dessus en fait c'est marrant parce que c'est le mouvement qu'a fait ma femme en fait elle est devenue changer carrière elle est devenue coach pour entre autres pour accompagner ça alors que moi ma réponse a été de dire ok je suis le gars la porteuse de nouvelles je vais passer à l'échelle j'en ai marre de me sentir seul donc je vais faire en sorte que tout le monde soit au courant comme ça je serai pas tout seul dans cette démarche mais c'est hyper complémentaire et c'est super important qu'il y ait à la fois des gens qui sensibilisent et puis des gens qui sont qui puissent être là pour récupérer ouais non mais pour récupérer les gens que ça touche en fait je pense qu'on a besoin de tout le monde et c'est très important et moi je le vois auprès des collègues en fait des collectifs c'est très important qu'ils puissent aussi s'éveiller à ça et puis et commencer à accueillir ce genre de problématiques donc c'est complémentaire c'est ça on fait un duo du coup maintenant j'éveille les gens avec sismique après je les envoie à ma femme bah ouais c'est bien ouais c'est ça ah j'adore je voudrais qu'on parle on a déjà commencé à en parler mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec tout ça donc il y a évidemment plein de questions qui se posent que je me suis posé que je continue de me poser qu'on a déjà évoqué mais tu vois quel est mon niveau de responsabilité dans tout ça et sur quoi est-ce que j'ai prise et donc est-ce que je dois changer ma vie qu'est-ce que change ma vie est-ce que je suis responsable de ça est-ce que je suis dans le métier qui va pas est-ce que du coup je dois fondamentalement tout changer est-ce que je dois m'engager devenir activiste juste changer de travail consommer différemment ne plus prendre l'avion ne pas faire d'enfant et si je fais ça à quoi ça sert vraiment tu vois parce que si je me sacrifie il faut que ça serve à quelque chose est-ce que je dois convaincre tout le monde autour de moi au risque de les amener avec moi et à quoi bon est-ce que je dois simplement comme tu le lis finalement me recentrer sur moi-même vivre ma vie sans me soucier du monde et de l'avenir parce que j'ai pas prise comment tu vois les choses quelles sont les pistes que tu peux donner en plus de ce que t'as déjà dit par rapport à ces grandes questions qui te sont évidemment familières sur la gestion de ces émotions qui vient avec toutes ces questions-là alors déjà quand j'ai des personnes qui arrivent à mon cabinet généralement je les rassure je dis que quoi qu'elles fassent on sera jamais suffisamment prêts et puis qu'il faut lâcher prise un peu sur ce sentiment d'urgence et de s'autoriser même s'il y a un tic-tac tic-tac à prendre le temps à prendre le temps de prendre les bonnes décisions pour soi et je pense que ça passe à travers cette réponse à ces deux questions-là de qui est-ce que je suis et par rapport à ça qu'est-ce que je peux faire et c'est vraiment avoir ces deux questions-là au centre pour pouvoir se dire comment j'intègre cette nouvelle manière de regarder le monde et comment est-ce que je peux continuer à m'inscrire dedans d'une manière qui est juste pour moi c'est important de pouvoir aussi tu parlais de sacrifice moi j'ençois beaucoup de gens qui sont dans une forme de posture sacrificielle dans une forme de décroissance qui finalement n'est pas juste parce qu'elle fait souffrance donc c'est trouver un bon équilibre quand même de ne pas aller dans de l'autoflagellation permanence c'est bien de chercher à réduire au maximum la dissonance cognitive mais dans tous les cas quoi qu'on fasse puisqu'on est à la fois acteur et victime du traumatisme de la crise environnementale il y aura toujours une forme de dissonance cognitive qui sera là donc moi j'ai j'utilise le terme d'alignement ou alors on pourrait dire congruence c'est un terme qui fonctionne aussi c'est de quelle manière est-ce que je me sens alignée par rapport à ce que je choisis de faire et comment je peux en étant néanmoins dans une forme de douceur et j'insiste sur ce terme parce que ça fait vraiment opposition avec la notion des sacrifices et de quelque chose qui est dur qu'on peut s'infliger de rester dans une forme de douceur aussi par rapport à soi et de se mettre en mouvement mais je pense que c'est voilà prendre le temps bien réfléchir réfléchir à ce qui est ce qui est essentiel de faire mais tout en étant quand même dans un respect de soi-même et dans une posture aussi humble de se dire que avec ces petites épaules individuelles on va pas pouvoir sauver la planète donc voilà de pouvoir aussi lâcher les gros objectifs et de se placer vraiment plutôt à une échelle à une échelle micro qu'échelle macro parce que sinon on ressent trop de désespoir c'est se recentrer enfin reprendre soin de soi en fait se remettre au centre pour essayer de retrouver une forme de sérénité prendre la distance par rapport à des phénomènes qu'on a dit finalement nous dépassent très très largement surtout que quand on va au bout de la logique quand on va au bout de la compréhension de ces sujets-là on arrive à la conclusion que quelle que soit la chose qu'il en fasse ça ne dépend pas de nous quand même on changerait ce qui se passe en France c'est mondial pour la plupart en tout cas pour le phénomène écologique donc c'est s'occuper de soi d'abord se recentrer se recréer du lien la notion de soin que tu emploies pour moi elle est cruciale en fait c'est parce qu'on sait se porter du soin à soi-même qu'on peut en porter aux autres et qu'on peut en porter au reste du vivant et ça c'est vraiment enfin c'est la base en fait et je le dis beaucoup à mes patients vous ne pourrez pas prendre soin de la planète si vous ne prenez pas soin de vous d'abord et ce n'est pas aller trop vite c'est vraiment la base le soin de soi c'est la chose la plus importante et après ça fait des ricochets tu comprends pour beaucoup cette idée de recentrage sur soi peut être prise en fait comme une forme de renoncement selon notre notre état d'humeur ou même une réaction à une information tu vois on oscille entre une forme de distanciation par rapport aux événements et une envie d'agir de changer la société de de régler ce qu'on aura à un moment donné identifié comme étant le problème et puis par ailleurs tu vois on a les jonctions permanentes qui commencent par il faut il faut il faut il faut c'est d'ailleurs de termes de mots que j'essaie d'éviter le plus possible d'employer dans ce podcast ça va être il faut se révolter il faut arrêter de faire ci il faut plutôt faire ça nous on a raison ils ont tort enfin tu vois mais comme on l'a vu quand on comme je dis quand on va au bout de cette analyse on voit à quel point c'est difficile de savoir sur quoi et comment agir en fait est-ce qu'on peut être écolo ou un bon citoyen si j'élargis conscient sans être activiste voire sans changer grand chose à soi-même et comment on gère ce qui peut souvent devenir un sentiment de culpabilité notamment par rapport aux injonctions à l'optimisme aussi qu'on a qu'on a pu évoquer qui vient s'ajouter à ce sentiment d'impuissance alors la notion de culpabilité elle est très 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 importante c'est effectivement c'est un sentiment qui est très présent chez les personnes qui sont un minimum conscientes de ce qui se passe de par le fait qu'on appartient à une espèce qui a été en capacité de vraiment d'hommager la planète mais c'est encore revenir à sa propre à sa propre responsabilité à sa propre échelle et d'adopter vraiment une posture d'humilité c'est quelque chose qui revient souvent dans ce que dit Michel-Maxime Maiguer aussi c'est l'art de l'agir et aussi du non-agir c'est-à-dire qu'on peut faire des choses en ne faisant rien et ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui c'est être c'est être dans l'être par contre ce qu'on sait faire c'est le faire 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 et je fais l'hypothèse que si le monde les individus apprenaient vraiment à être beaucoup plus dans l'être et lâchaient peut-être un peu le faire je pense que la planète irait probablement mieux il y a aussi une difficulté de se lancer à corps perdu dans l'action et c'est aussi je pense un mécanisme de défense que d'être dans une forme d'hyperactivité de vouloir faire beaucoup de choses c'est une manière de ne pas contacter ses émotions en fait et ce qui amène à des burn-out parce que finalement les personnes sont complètement fatiguées et sont allées au-delà à leurs limites mais pour rebondir sur le terme d'oscillation que tu emploies je pense que c'est quelque chose qui est très en lien avec la dimension d'émotions qui ne sont pas linéaires en fait donc oui il y a des moments où on va être très mobilisé où on va sentir qu'on peut avoir une force de frappe et une action qui va permettre de sentir de contacter un sentiment d'utilité et j'insiste beaucoup sur ce mot là et il y a des moments où on va voir qu'il y a l'Amazonie qui est en feu ou qu'il y a encore des phénomènes de canicule et puis là forcément on se sent impuissant et c'est normal c'est normal d'avoir ces variations et c'est effectivement si l'action est vraiment un moyen de transformer cette forme d'éco-anxiété de solastalgie et de fond de réalgie c'est vraiment un retour à l'action qui est c'est thérapeutique en fait on en a besoin il faut aussi pouvoir se poser se poser et se dire ok mon action il faut quand même que je la pense en amont c'est pas oublier de réfléchir avant l'action sinon on fait des choses impulsives oui et je décide et que je réfléchisse à ce que je mets au monde en fait et avec quelle énergie entre guillemets je le fais c'est à dire est-ce que je le fais dans une énergie de colère de révolte et du coup qu'est-ce que ça peut entraîner derrière c'est tout un processus d'élaboration en fait ouais je pense que c'est ça agir oui mais réfléchir avant d'agir dans quoi est-ce que je mets mon énergie comment est-ce qu'elle peut être transformée d'une manière bonne pour moi pour les autres pour le vivant oui je trouve ça je trouve ça aussi fascinant d'observer justement toute cette injonction pareil c'est un mot que j'emploie pas mal à l'action et ce qui m'entraîne vers le solutionnisme c'est à dire qu'on voit une autre réponse que beaucoup de gens qui sont lucides en tout cas en apparence sur ces sujets-là trouvent pour eux-mêmes c'est de s'engager notamment dans des combats qui à moi en tout cas me paraissent souvent un peu vains ou alors complètement à côté de la plaque par exemple je me questionne en ce moment sur l'intérêt de la RSE dans les grands groupes ou sur je sais pas dans une grosse mode des gros projets notamment chez les anglo-saxons de capture de carbone de développement de technologie etc et on a énormément de gens brillants qui sont qui deviennent écolo qui font ça tu vois je pense à quelqu'un qui a la caricature de ça comme Elon Musk qui est persuadé qu'il faut sauver la planète et que ça repose sur lui et qu'il le fait dans l'action à coups de voitures électriques de projets comme ça qui sont quelque part un peu aberrants enfin moi il me paraissent aberrants donc là toi tu dis qu'en fait tout ça ça s'inscrit quoi c'est toujours une forme de déni d'échappatoire pour continuer aussi de se rassurer alors que ou alors finalement c'est pas le sujet et peu importe le niveau d'action tant que c'est quelque chose qui nous convient à nous et qu'on le fait pour les bonnes raisons alors je pense qu'on sait se placer à différentes échelles en fait d'un point de vue des entreprises ce qui est complexe c'est que parfois on se rend compte que les RSE des choses comme ça ça peut être fait pour des mauvaises raisons aussi pour se donner bonne conscience je reçois des gens qui travaillent dans ces milieux-là de greenwashing en fait donc c'est difficile de se rendre compte qu'on participe à un système qu'il y a une partie qui est faite pour un peu cocher les bonnes cases pour se donner de bonnes compétences et ça ça me semble bon après loin de moi de juger mais c'est une forme de réponse qu'on a trouvé à un moment c'est comme les termes de développement durable de transition est-ce qu'aujourd'hui c'est des mots qu'on peut encore qui ont du sens qui sont suffisamment pertinents par rapport à la catastrophe ou en tout cas à l'ampleur de la tâche après les musks et les gens comme ça c'est c'est probablement une forme de réponse qu'ils ont trouvé eux à la crise à leur propre angoisse ouais et puis et je pense que de manière individuelle c'est extrêmement difficile d'imposer quoi que ce soit ou de dire qu'il y a telle ou telle bonne manière on est tous porteurs d'une histoire complètement différente donc la manière dont on va ressentir soi-même un alignement elle va être tellement différente en fonction des gens que c'est c'est après il me semble important d'essayer de de se connecter à soi à qu'est-ce qui est important pour soi comment est-ce qu'on se sent bien qu'est-ce qui vient répondre au à une bonne manière d'être au monde et qu'est-ce qui fait qu'on se sent un minimum aligné et je pense que c'est ça qui est important alors moi je suis je suis papa j'ai deux filles de 1 à 4 ans et évidemment je réfléchis à leur éducation il m'arrive encore de très mal dormir à cause de à cause de ce que je vois venir après je passe peut-être un petit peu trop de temps sur ces sujets mais bon c'est une autre question quand on devient parent je crois que c'est un phénomène assez classique notre rapport au temps et au monde plus largement change on commence à se poser des questions qu'on se posait pas forcément avant comment on gère cette angoisse par rapport à l'évolution du monde alors ça c'est une grande problématique chez les parents de se dire comment est-ce que mes enfants ils vont continuer à évoluer dans un monde pareil ou dans un monde qui est en train d'être abîmé oui parce qu'on se promette encore plus loin en fait c'est effectivement ce qui est compliqué c'est que nous on a un référentiel on a un référentiel et on avait projeté quelque chose pour nos enfants qu'ils ne seront peut-être pas en capacité de vivre du fait de cette transformation du monde donc à mon sens il y a un travail à faire sur les parents plutôt que sur les enfants et c'est travailler soit sur la manière dont on peut ouais non mais c'est vraiment ça c'est comment est-ce qu'on peut partager aux enfants ces différentes ces différentes choses comment en parler mais déjà on ne transmet pas un message alors que ce soit aux enfants ou à d'autres même quand on cherche à sensibiliser les proches c'est la même chose on ne transmet pas un message qui est qui suinte d'angoisse ou de peur ou d'urgence c'est d'abord un travail sur soi que de pouvoir transmettre un message qui est entendable et ce que je dis souvent j'ai plusieurs patients qui ont eu des jeunes enfants enfin qui ont eu des bébés qui me disent mais oui mais comment ma petite fille ou mon petit garçon va vivre dans ce monde là et je leur dis souvent mais en fait les enfants qui arrivent dans le monde d'aujourd'hui ils n'ont pas du tout notre référentiel votre référentiel donc ils pourront toujours ressentir de la joie de la tristesse profiter de ce que vous allez pouvoir leur transmettre et c'est à vous de faire le job et de réfléchir à ce qui est important pour vous de leur faire vivre et de leur donner à travers l'éducation plutôt que d'essayer de travailler sur comment est-ce que le monde pourrait être différent vous voyez c'est vraiment de se placer à cette échelle-là de qu'est-ce que je peux donner comment est-ce que je le donne et puis de lâcher de faire le deuil on en revient encore à ça de ce qu'on avait prévu pour nos enfants en fait on a tous des projets pour les enfants mais les enfants ils arrivent dans un monde qui est tel qu'il est et comment est-ce qu'on peut leur apporter le mieux aujourd'hui dans le monde qui est là ouais ou le deuil du monde qu'on avait voulu pour eux ça c'est une c'est une question que je suis en train de regarder en ce moment justement comment on prépare les enfants au monde par exemple je pose la question du niveau d'exposition à ces sujets-là je viens d'en parler apporter une partie de la réponse mais tu vois ça va être aussi est-ce qu'on les confronte et tu parlais de la notion de préparation aussi de résilience mais ça va être est-ce qu'on les confronte quelque part à une forme de dure réalité pour les endurcir ou alors on les protège au contraire ou on leur montre par exemple c'est ce qui est un peu dans notre référentiel ce qu'on estime être quelque chose de beau quitte à ce que cette beauté ils ne la retrouvent pas dans quelques années ou alors on fait simplement en sorte qu'ils soient dans leur époque adaptés au monde qu'eux connaissent sans peut-être tomber dans le piège de leur transmettre notre propre cela s'agit qui n'est pas leur sujet à eux alors les enfants ils savent on dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants donc dans tous les cas ils prennent conscience et dire les choses mais d'une manière entendable poser vraiment le vrai contexte du monde dans lequel on évolue je pense que c'est important je pense que c'est une bonne chose à faire mais le faire d'une manière qui soit vraiment entendable et préparer ces enfants au monde qui peut advenir avec leur apprendre tout ce qui est la sécurité intérieure en fait donner des armes aux enfants de manière à ce qu'ils puissent se sentir suffisamment stables dans un monde instable c'est une vraie piste à mon sens que de pouvoir travailler sur leur sécurité et ça passe par différentes choses ça va être la sécurité relationnelle de manière à faire qu'ils se sentent bien avec les autres la sécurité intérieure comme je disais de travailler sur ces vulnérabilités et ces ressources et tout ce qui est aussi la sécurité existentielle se poser la question du sens qu'est-ce qu'il y a du sens dans le monde d'aujourd'hui et comment est-ce qu'ils ont envie de s'y inscrire en prenant en compte effectivement que le monde est en train de se transformer donc et d'y avoir cette notion de moi en tout cas je suis beaucoup sur cette notion de résilience et de plus en plus de préparation justement à l'incertitude donc ça c'est aussi des notions on va pas s'étendre là-dessus mais qui peuvent être intégrées dans l'éducation c'est-à-dire partir du principe que probablement le monde ne sera pas d'une grande stabilité donc comment on peut aussi quelque part les habituer à ça sans forcément les traumatiser enfin on les traumatise toujours mais c'est une autre idée c'est apprendre aux enfants à danser avec l'incertitude comme le dit Johanna Macy c'est naviguer un peu dans ce chaos où on ne sait pas où on ne sait pas et faire des projets peut-être plus réduits des projets au court terme versus la manière dont on a toujours fait de se projeter hyper loin c'est aussi s'ancrer dans le présent apprendre aux enfants à vivre dans le présent à ralentir à être dans l'être versus ce que je disais tout à l'heure dans le faire et à prendre conscience qu'on est dans une crise de la sensibilité et de les faire prendre conscience de l'importance du vivant et de les amener dehors de favoriser la reliance avec la nature de manière à ce que ils aient envie de prendre soin et qu'ils ne soient pas dans un déficit de nature comme c'était Richard Lou qui avait écrit ça qu'il y a certains enfants aujourd'hui qui sont complètement déconnectés de la nature du vivant je préfère utiliser ce terme là donc c'est une grande clé d'action c'est vraiment l'éducation en fait qu'est-ce qu'on a envie de transmettre et les enfants aujourd'hui c'est eux qui prennent la responsabilité du monde de demain aussi et qui vont devoir porter cette responsabilité que n'ont pas porté les générations d'avant donc la préparation la résilience c'est un bon mode d'emploi aujourd'hui quand on est parent je pense dernière question qu'est-ce qui te paraît important d'ajouter de dire à ceux qui nous écoutent et dont beaucoup se posent la question de la marche du monde je pense est-ce que tu as un dernier message pour ceux qui sont notamment touchés d'une manière ou d'une autre par les émotions qu'on a évoquées ? Oui c'est d'aller respirer la forêt c'est de faire l'expérience le bain de forêt non pas forcément juste le bain de forêt mais ça fait le lien avec ce que je disais avant par rapport aux enfants c'est passer du temps en fait à l'extérieur passer du temps dans la nature en faire l'expérience faire vraiment l'expérience de la sensorialité aussi avec l'environnement extérieur c'est-à-dire qu'on a un corps qui nous permet de ressentir les interactions avec ce qu'on nomme environnement mais voilà on fait partie d'eux c'est vraiment se replacer à une juste échelle en fait c'est lâcher la pensée de Descartes avec l'homme maître et possesseur de la nature et bien prendre conscience qu'on fait partie et qu'on n'est pas au-dessus et de s'inscrire de lâcher le nombrilisme de l'espèce humaine qui est auto-centrée et de voir plus large de réfléchir aussi aux générations d'après de réfléchir aux autres pays qui sont moins chanceux que le nôtre par rapport à ces phénomènes-là être humble en fait c'est ça que j'aurais envie de dire être humble et aussi s'inscrire dans le vivant en en faisant vraiment clairement l'expérience dans le corps dans le ressenti à travers des temps à l'extérieur en forêt ou ailleurs de manière à vraiment prendre conscience des trésors qu'on a pour qu'on puisse être triste de les perdre et se mobiliser pour pas les perdre justement pour les protéger Merci Charline Merci à toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada